Le paysage est souvent réduit à sa dimension esthétique. Avec l'industrialisation de l'agriculture, ses fonctions d'aménagement, d'organisation et de rationalisation de l'espace ont été oubliées. Aujourd'hui, des initiatives remettent le paysage au centre du projet agricole à travers des démarches de spatialisation mobilisées par différentes approches. Dans le cadre de l'agriculture bio, si on veut aller au bout d'une agriculture bio qui permet de produire pour nourrir le monde, ça veut dire que les agriculteurs bio doivent s'appuyer sur une connaissance très fine des potentiels agronomiques qui eux-mêmes sont très divers d'une région à une autre. Avant de passer à un système en bio, pour éviter une dégradation lourde des rendements, il faut se donner toutes les chances pour permettre que la nature remplace les intrants. L'organisation de l'espace est nécessaire pour arriver à une agriculture bio qui permette de produire correctement et de rester rentable. Par exemple, pour des agriculteurs qui veulent se mettre en bio, il va falloir qu'ils aient une réflexion sur comment réorganiser leur territoire pour permettre à la nature de devenir une alliée et non pas une contrainte. L'organisation spatiale de terre agricole en bio va être différente de celle en agriculture conventionnelle parce qu'il va falloir pouvoir héberger les éléments naturels ou les animaux, les plantes, qui vont servir à une production sans intrants chimiques. De ce point de vue-là, on se rend compte que des éléments qui avaient été négligés ou supprimés dans le cadre d'une agriculture intensive retrouvent toute leur légitimité aujourd'hui. Autant on peut penser qu'il est possible de faire une agriculture avec des parcelles de plus de 30-40 hectares parce que c'est mécanisable, etc. Mais on ne peut pas rester dans un système bio avec des parcelles de 40 hectares. Ce n'est pas possible. Donc on voit bien comment l'agriculture bio, quand on veut se mettre à faire de l'agriculture bio, il y a vraiment une réflexion très fine à avoir pour essayer de valoriser au maximum les atouts de son territoire. Et en même temps, l'approche paysagère, finalement, par cette connaissance des lieux, est un outil pour les agriculteurs bio. Donc c'est à la fois un outil, cette connaissance des territoires, de leur spécificité, de leur originalité, qui vont conduire finalement à agir de façon différente d'un lieu à un autre et à imprimer sur l'espace des territoires qui vont être très variés. Dans le cadre de l'agriculture bio ou d'autres systèmes approchants, il peut y avoir un lien beaucoup plus étroit et plus affirmé entre l'image sur laquelle on va communiquer et la réalité du travail de l'agriculteur. Cette originalité de l'agriculture bio conduit de fait à ce que l'agriculture crée des paysages différents, différenciés, dans chacune des régions françaises ou dans le monde entier. On a eu une réflexion qui était un peu au-delà de se dire on va enlever les pesticides et on va faire de l'agriculture biologique. On s'est dit il va falloir qu'on réfléchisse sur l'ensemble de l'agro-système. C'est-à-dire l'agro-système, c'est les parcelles agricoles et ce qu'il y a autour et les hommes qui la travaillent. Et quand on réfléchit en prenant en compte l'ensemble de ce système-là, on est amené à modifier un certain nombre de nos pratiques agricoles qui sont traduites par un travail sur notamment la réduction des tailles de parcelles, sur l'assolement, sur le paysage agricole, sur la place de l'arbre dans ce paysage-là, sur la place de l'animal, sur les rotations, enfin un certain nombre de réflexions agronomiques très très basiques qui nous ont poussé à changer d'un modèle industriel à un modèle on va dire peut-être plus artisanal mais qui est plus en adéquation avec le territoire sur lequel on se trouve. Et on s'est beaucoup appuyé sur un réseau de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens qui travaillaient autour de la méthode IDEA pour définir un peu le contour des pratiques agricoles. Aujourd'hui, on sait à peu près qu'à partir de 6 hectares, on n'a plus de gain de temps en productivité de travail par parcelle. On avait la conviction que la forme de la parcelle était beaucoup plus importante que sa taille mais par contre, qu'en termes de gestion des auxiliaires, en termes de gestion de la diversité cultivée et des choses comme ça, la taille de la parcelle ne pouvait pas être infinie. Donc on a commencé par découper les parcelles de 40 à 50 hectares en parcelles de 7 à 8 hectares. Quand on a commencé à réfléchir sur un système qui était à la fois autonome et résilient, on a commencé à retravailler sur le paysage en implantant des haies, en implantant des bandes enherbées, en clôturant les parcelles. Avec les animaux, ça devenait obligatoire. en travaillant sur l'ensemble de ces aspects-là, qu'on appelle maintenant agro-paysagers ou agro-systémiques, mais qui à l'époque étaient totalement en dehors du champ de l'agriculture. On a fait des haies un peu, entre guillemets, industrielles, qui est une haie très séquencée, très formatée. Et puis tout ça, ça se répète en séquence continue, infinie, et qui correspondait à notre vision de l'époque. Donc aujourd'hui, il y a une chose peut-être qu'on créerait plus facilement, c'est des zones d'ouverture, peut-être des fenêtres, des fenêtres paysagères. On essaierait plus d'intégrer, non seulement c'est dans le rôle écologique, mais aussi dans leur rôle social, dans la façon dont elles font parler aussi le territoire. Alors on développe aujourd'hui une nouvelle piste, qui est l'arbre de plein champ, ce qui est l'agroforesterie, où on intègre l'arbre dans le paysage agricole, et on démarre, là, depuis l'hiver dernier, une expérimentation là-dessus, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'influence de l'arbre dans la céréaliculture, enfin dans la plaine. C'est une révolution pour les agriculteurs de voir des arbres pousser dans leur champ. Il faut revoir la façon dont on travaille, il faut revoir la façon dont on intervient sur les parcelles, il faut revoir éventuellement la façon dont on dessine les parcelles. Donc il y a beaucoup de choses que ça remet en cause dans le système actuel, mais ces questions-là, il va bien falloir un jour ou l'autre les aborder, parce que de toute manière, on arrive en termes de limites, aujourd'hui, dans bien des régions, on arrive aux limites du système classique, agriculture, céréaliculture conventionnelle. Pour nous, le projet de paysage devait exprimer le projet agronomique et devait permettre de l'améliorer, sachant que finalement, quand on regarde une exploitation agricole, chaque exploitation agricole est forcément un projet d'espace, donc un projet de paysage, qui souvent n'est pas conscient pour les agriculteurs. Donc pour nous, par cette approche, c'était de pouvoir rendre conscient le paysage, donc à la fois comme un espace qu'on gère, mais que le paysage devienne aussi un outil agricole et un outil de conception de l'espace agricole et qui peut permettre de l'améliorer en termes agronomiques. On s'était rendu compte que sur l'espace de la ferme, finalement, où comme sur la plupart des exploitations agricoles, on a toujours tendance à rechercher d'autres surfaces ailleurs, pour nous, finalement, par le fait d'avoir une approche paysagiste, on se rendait compte qu'à l'intérieur de l'espace actuel de l'exploitation, on avait beaucoup d'endroits qui étaient mal utilisés ou finalement peu utilisés. Et donc pour nous, le but a été finalement d'abord avoir une réflexion d'optimisation de cet espace, de défrichage, d'ouverture de lisières qui nous ont permis de créer des prébois, qui créent des surfaces de pâturage différentes, mais aussi supplémentaires, par un découpage des pâturages de fonds de vallée, qui font 5 à 6 hectares en surface plus petite de 1 à 2 hectares. On va avoir une rotation pour les troupeaux, ce qui permet aussi de gérer le parasitisme d'une meilleure manière. Nous, cet espace nous intéressons en tant qu'espace ouvert. Et donc pour nous, le but n'était pas de l'enfermer. Nous avons fait le choix de ne pas planter deux haies, ce qui est souvent préconisé, ou en tout cas pour nous, ce n'était pas une nécessité. Nous avons simplement travaillé sur un découpage beaucoup plus fin du versant. Et donc chaque bande représente à peu près 1 hectare environ. Donc ce sont des bandes très longues, qui du coup sont très faciles en termes de mécanisation. On a peu de retournements, c'est-à-dire on travaille vraiment sur la longueur. Ces bandes sont au maximum perpendiculaires à la pente. Et lorsque les deux bandes de la bourre se touchent, ce qui peut se passer en fonction des rotations, on laisse à ce moment-là des chemins enherbés entre ces cultures, qui permettent à la fois toujours de limiter l'érosion et de jamais dépasser 50 mètres de largeur pour les bandes, et en même temps de créer pour nous des chemins d'exploitation. Et ces chemins sont ouverts à d'autres personnes. On les connecte aux chemins de randonnée qui sont autour, et du coup d'autres personnes les utilisent et traversent cet espace. On a aussi beaucoup travaillé sur des principes de récupération pour arriver à mettre en place ce projet, par des moyens très simples, qui coûtent très peu, et qui en même temps pour nous, nous permettaient à la fois d'affirmer un vocabulaire agricole très simple, aussi une sorte de nouvelle forme de paysage agricole assumé, une sorte de sobriété, de récupération, et que l'agriculture biologique devait pouvoir pour nous être associée à des images nouvelles, à des images contemporaines, et du coup être porteuse d'un projet agricole nouveau, moderne, qui assume complètement le fait d'être un espace de production et d'être pensé comme tel, de montrer ce fait qu'on est dans une confrontation positive avec la nature, mais qu'on est bien dans un espace construit et que le paysage n'est pas quelque chose qui est figé. On est dans un espace affirmé comme un espace sans cesse en mouvement et pensé pour cette qualité graphique aussi et cette mobilité permanente. On l'ouvre donc à d'autres usages, d'autres appropriations, et cet espace devient un espace à caractère presque semi-public. En tout cas, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Cette exploitation a été convertie en agriculture biodynamique en 1968. Depuis, nous construisons le paysage qui ne cesse d'évoluer. Il nous reste encore des aménagements à accomplir. Ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on peut très bien documenter les évolutions depuis 45 ans, puisqu'il existe des photos aériennes de 1957 qui montrent le paysage de l'époque, où aucun soin particulier n'était apporté au niveau du paysage. Le paysage en biodynamie et la structuration du paysage est un long travail dont on ne voit les effets magnifiques que 20, 30 ou 60 ans plus tard. La biodynamie ne signifie pas pour autant de modeler le paysage d'un point de vue esthétique, mais plutôt de travailler en prenant en compte des vrais aspects fonctionnels. Ainsi, la biodynamie signifie l'imbrication du paysage et de l'agriculture, de telle manière que la matière végétale, la taille des ailes, les produits de coupe, les feuilles participent à la fertilité du sol. Il y a huit ans, avec le soutien d'un professionnel, nous avons fait ce plan. Nous avons repensé notre territoire en aménageant et en créant les éléments qui structurent le paysage actuel en implantant les haies, les bordures, les bosquets et les létangs. Et là commence l'agglomération qui va jusqu'à Francfort. L'enjeu est maintenant de lier ces deux zones. C'est quelque chose de bien pour un agriculteur. Il ne regarde pas seulement son champ, mais aussi l'environnement de son exploitation, pour travailler avec la commune, pour créer des alliances et que d'autres acteurs puissent l'appuyer. Ceci est une démarche importante près de la ville, parce que les personnes ne viennent pas uniquement pour s'approvisionner en bons produits et déméter, mais viennent également pour se promener. L'exploitation devient alors comme un espace de loisirs dans l'espace urbain. Quand on est devenu maraîcher, on a vite buté sur les limites en termes de productivité, de charge de travail, de difficulté à vivre de notre métier. Et les choses se sont éclairées quand on a découvert la permaculture. C'est un système de conception, où comme dans un écosystème naturel, on va essayer de mettre les choses en relation, de créer des connexions entre tous les éléments du système. Et donc c'est plus un système conceptuel qu'un ensemble de techniques. Donc bien évidemment, nous avons fait avec l'existant. Et ça, c'est un des principes majeurs de permaculture, c'est l'observation. Les permaculteurs disent même d'ailleurs, quand vous avez un terrain, vous prenez possession d'un terrain, entre guillemets, vous ne faites rien pendant un an. Vous observez le terrain au fil des saisons. Vous observez les différents éléments, vous observez la présence de l'eau, les poches de gel en hiver, les vents dominants, les arbres existants, le type de sol, le type de végétation autochtone. Et à partir de là, seulement vous travaillez. On utilise l'espace dans toutes ses capacités. On l'utilise verticalement, horizontalement, on creuse, on sillonne, on fait s'accrocher les choses autour des autres. Il y a un vrai mélange. Et cette utilisation de l'espace est vraiment une donnée clé en permaculture. Donc en permaculture, le but, c'est encore une fois de mettre en symbiose tout un tas de petits écosystèmes qu'on a créés, de créés de toutes pièces. Donc ici, nous en avons un. Nous voyons l'eau, les cultures juste à côté. Et puis à côté, juste là-bas, derrière nous aussi, nous avons ce que les Anglais appellent en permaculture une forêt nourricière. Parce que les permaculteurs se sont aperçus que si on observait l'écosystème des forêts, on a de très bons exemples ici, il y avait finalement sept strates. Et ils se sont dit, à partir de là, ce serait assez intéressant de mettre au point un concept de forêt qui s'auto-entretient, comme une forêt à l'état naturel, mais qui nous donne à manger. La compréhension de tous ces éléments, l'intégration de l'eau, de hedges, de frontières, comme on le dit en permaculture, tous ces petits coins qui sont à la frontière entre deux milieux sont finalement les endroits les plus productifs. Et d'une certaine façon, notre ferme est composée de plein de petites frontières. Alors la culture sur butte, ça offre énormément d'avantages. Et parmi les avantages, il y a le fait qu'il n'y ait aucune forme de mécanisation. Les buttes sont permanentes, donc la vie du sol n'est plus perturbée. Au contraire, on est des créateurs d'humus. C'est-à-dire qu'on est les amis des bactéries, des vers de terre, etc., qui prolifèrent dans nos buttes. On a un sol qui s'enrichit naturellement d'année en année. Donc dans ces buttes, on met beaucoup de matière organique. Et puis systématiquement, on mulche, on met un couvert végétal. Et nous sommes aperçus qu'en cultivant sur butte, nous avions gagné environ 20% d'espace cultivable. Très simplement parce que sur une butte, on cultive sur le sommet de la butte, mais aussi sur les côtés. Et du coup, sur un même espace, ça permet de faire 2, 3, parfois encore plus de cultures et de récoltes. Il y a un autre intérêt, c'est l'ergonomie. Parce qu'on travaille souvent à genoux, on est à bonne hauteur, etc. L'année dernière, on était à peu près à 100 paniers sur 4000 m², dont 2000 m² de cultures sur butte. Ce qui était beaucoup comparé au système mécanisé traditionnel en bio, où les moyennes vont être bien plus basses. On s'aperçoit que de fil en aiguille, ces nouveaux concepts permettent de revisiter toutes les pratiques agricoles. Et ça laisse entrevoir une agriculture de demain, qui soit pratiquement affranchie des énergies fossiles, pratiquement sans besoin d'intrants ni de mécanisation, et en même temps bien plus productive et bien plus durable que l'agriculture bio ou conventionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Et l'une des satisfactions qui n'est pas la dernière à prendre en considération, c'est que, esthétiquement, tous les sens sont abreuvés, sont nourris. Et tous les jours, c'est un plaisir que de venir travailler là. Le fondement pour quelqu'un qui va démarrer la pratique de la biodynamie sur sa ferme, sur son domaine, c'est cette idée d'organisme agricole. C'est vraiment de considérer l'ensemble de toutes ces terres, en fait, comme une véritable unité vivante, dans lesquelles il y a différents organes. C'est-à-dire qu'il faut considérer chaque partie, mettons, un champ, une prairie, la forêt, comme un organe d'un tout, qui serait l'organisme agricole. Alors, ce qu'on propose dans l'approche du paysage, c'est justement de partir sur un travail de découverte des ambiances, du lieu. C'est-à-dire que dans un paysage, dans un paysage agricole, il y a une multitude d'ambiances. Et au lieu de les supprimer en disant, maintenant, on passe un coup de bulle, on enlève tous les arbres, on enlève toutes les, et on fait du blé à perte de vue partout, ou du maïs à perte de vue, nous, on va essayer de faire l'inverse, de multiplier la diversité d'ambiances, et de travailler avec elles, quoi. Ou si on plante des arbres, on voit de loin la vue d'ensemble, on voit un peu l'organisme agricole, on peut réfléchir un peu à ce qu'on a envie de planifier. De l'intérieur, en fait, quand on est dedans, on a envie de faire, on a envie de couper des arbres, on a envie de planter des arbres, mais on n'a pas le recul, en fait. Et c'est très intéressant d'alterner de manière méthodique les deux vues, de regarder le paysage de loin, et après d'être complètement dans le paysage. Donc on le fait ça méthodiquement, en conseillant aux étudiants, après, de faire ça quand ils seront paysans. Alors cette unité, comme j'ai décrit précédemment, elle peut être vraiment favorisée par le travail sur les liens entre les différents éléments du paysage. Comment les lier ? Et on va attacher beaucoup d'importance à trouver des liens, c'est-à-dire à laisser une lisière, à laisser une bordure, le long du pré, à laisser quelques plantes sauvages pousser, à laisser une tournière dans le champ. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là, on va trouver beaucoup de plantes sauvages, souvent des plantes médicinales, des plantes aromatiques, qu'en plus on utilise en biodynamie, donc qui sont vraiment utiles. Donc on laisse la place à la nature, en particulier dans toutes les zones frontières, qui ne vont pas devenir des limites des séparations, mais qui vont créer des liens entre les différentes parcelles. La visée, ce n'est pas de tout modifier, de tout banaliser, c'est d'essayer d'être dans une sorte de dialogue avec le paysage, avec le domaine agricole, pour en tirer le plus possible, à partir du potentiel réel du paysage, et ne pas demander plus que ce que peut faire le lieu précis, le terroir. C'est ça l'idée. Je crois que j'étais le plus enthousiasmé de découvrir par moi-même, en fait, qu'on pouvait créer d'une parcelle à l'autre des ambiances très différentes, qu'on pouvait composer avec ce que la nature nous présentait. Et là, en l'occurrence, on avait un espace d'un bloc qui faisait 60 hectares à remodeler, à redécouvrir, qui était en total abandon pendant 50 ans et que nous avons repris il y a maintenant une trentaine d'années. Et au bout de 30 ans, on a traversé maintenant quelques exemples. Là, ce matin, on a traversé quelques parcelles où on a recréé des ambiances. À mi-hauteur, on est reparti vers la droite. Donc, vous vous rappelez l'ambiance un petit peu, à la fois un peu sèche, très ouverte qu'on avait, et puis après, on a plongé dans une forêt, une parcelle très sombre, où il y a des prémices de pâturage sous forêt, de zones de prébois. Après, des clairières plus ou moins grandes, avec tout d'un coup une grosse clairière qui nous rappelle un paysage alpestre. Et on est revenu dans le parc où on a rencontré ce tilleul mémorable là, qui a plus de 200 ans, dans une ambiance plutôt de parc, très ouvert quand on est dedans, mais avec de grands arbres, de beaux, des arbres patrimoniaux qui nous font ce lien avec notre histoire, l'histoire du village. Et puis, on est redescendu vers le village avec des arbres fruitiers qu'on a plantés le long du chemin qu'on avait vu. J'aime prendre un peu de distance par rapport au terrain et d'essayer de sentir un petit peu « Tiens, voilà, dans ce coin-là, on pourrait encore agir. » Et pour parler très concrètement, dans le parc qui suit celui de la Grande Clairière, d'ici, on voit bien que quand même, la forêt, elle descend encore fortement. Il faudrait continuer d'ouvrir. Là, on le sent bien. On le sent mieux que quand on est dedans. Je trouve très intéressant d'emmener des gens aussi avec moi pour leur demander comment qu'eux, ils ressentent et comment qu'eux, ils verraient un petit peu les choses. Ça, ça me plaît. Ça me plaît. C'est un espace que... on a plaisir à partager. C'est un travail qu'on a plaisir à partager. On ne peut pas faire ça pour soi tout seul. Ce n'est pas possible.